Pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 20, dans l'Épitre de Jean, chapitre 20. Allons lire du verset 16 au verset 18, pour commencer. Pour vous mettre dans le contexte, le Seigneur Jésus était ressuscité, descendu, comme nous savons, trois jours dans les régions inférieures de la terre, a ramené avec lui des captifs, comme la Bible nous dit, et maintenant il prenait son corps glorifié et réapparaissait à nouveau aux gens. Maintenant, nous voyons la première à l'avoir vue, Marie. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, qui veut dire maître, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Parce que, et vers mon Dieu et votre Dieu, Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ce que l'Esprit veut souligner ce matin, frères et soeurs, ce qu'il veut faire ressortir, dans un premier temps, c'est comment Jésus est venu bouleverser les gens de sa nation. Non seulement au travers de sa personne, non seulement au travers de ses miracles qu'il opérait, et que les gens lui se demandaient d'où vient, d'où vient-il, tous ces miracles, d'où vient-il, cette puissance, d'où vient-il, cette connaissance qu'il a des Saintes Écritures. Beaucoup de gens se posaient des questions sur le Seigneur. Mais entre autres, une chose qui a bouleversé les gens, c'est qu'il appelait Dieu son propre Père. Et tout au long de son message, tout au long de ces années qu'il a passées parmi sa nation, a apporté la parole de son Père, c'était constamment le terme qu'il employait. Il parlait toujours de son Père. Lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a eu plusieurs noms qui ont été attribués à Dieu. Chacun décrivant une particularité de sa personne. L'Éternel, comme il nous a dit dans l'Op. 90, je crois, verset 2, Dieu est de toute éternité. Le Tout-Puissant, qui démontre qu'il n'y a pas de plus puissant que Lui. Le Saint d'Israël manifeste la sainteté, le nom même le dit, manifeste sa sainteté, sa pureté. Et beaucoup d'autres noms qui lui ont été attribués au travers de l'Ancien Testament, décrivant toujours un aspect de sa personnalité, de sa personne. Mais Jésus apportait un sang précédent qui était d'appeler Dieu son propre Père, démontrant une intimité avec celui qui a créé, celui qui est au-dessus de toute chose. Vous savez, dans l'Ancien Testament, si nous regardons certaines statistiques, le nom Père ayant été attribué à Dieu, il n'y en a pas beaucoup de place qu'il en parle. Je vous dirais, selon les statistiques que j'ai pu voir, j'ai pu voir des statistiques sur ça, à peu près une quinzaine de fois où le nom de Père a été attribué à Dieu. Il ne va pas confondre avec les hommes, leurs Pères, les Pères des Pères, etc. Ça, c'est mentionné très souvent. Mais le nom de Père attribué à Dieu, où Dieu se nomme Père, où Dieu est appelé Père, pas très souvent dans l'Ancien Testament. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons au-dessus de 200 fois minimum, au travers de tout le Nouveau Testament. Et à grande majorité dans les quatre évangiles. Très grande majorité dans les quatre évangiles. Et pour pousser un petit peu plus la statistique, nous retrouvons dans le livre de Jean le nom de Père plus souvent que partout dans le Nouveau Testament. Juste dans l'Épitre de Jean, il y a plus de fois mentionné le nom de Père attribué à Dieu par la bouche du Seigneur Jésus que dans tout le Nouveau Testament tout entier. Jésus a tellement démontré un aspect du Père que personne ne connaissait vraiment, profondément nous dirions, qu'il a amené les gens à vouloir connaître Dieu sous cette forme, cette forme de Père. Nous voyons que, pas besoin d'y tourner, dans Jean 14, après le souper, lorsque le Seigneur a donné des dernières instructions, des derniers enseignements avant d'aller au jardin de Gethsémane. Nous voyons que le Seigneur a dit, dans le début de Jean 14, je m'en vais vous préparer une place, vous connaissez cet endroit. Mais un peu plus loin, il aura parlé du Père. Et Philippe, de dire au Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean 14, au verset 8. Juste le fait, frères et sœurs, que quelqu'un, qu'un homme, autre que Jésus, appelle Dieu par ce titre, montre-nous le Père. Il n'a pas dit montre-nous le Tout-Puissant. Montre-nous l'Éternel. Montre-nous le Saint d'Israël. Montre-nous le Père. A démontré à quel point le message de Jésus était influent pour ceux qui l'écoutaient, et surtout pour ses disciples qui ont séjourné avec lui pendant tout ce temps d'une façon intensive. Ils ont désiré connaître le Père. Et c'est la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, de nous faire aussi connaître le Père. Mais comprenons-nous, frères et sœurs, toute l'intimité, tout ce qui a trait au nom de Père. Tout ce qui comprend d'appeler Dieu notre Père. C'est un mot de quatre lettres. Dans notre pensée, on peut se dire très facile à discerner. Nous verrons, frères et sœurs, au travers de la parole, que le mot Père prend plusieurs sens, selon notre dictionnaire. Et c'est en comprenant les sens du mot Père que nous pouvons capter pleinement tout ce qui a trait à ce mot, qui est si petit, mais qui en dit tellement long. Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 8. Reculons dans Jean chapitre 8. Nous verrons un endroit qui est tout particulier dans les Écritures, où le mot Père est revenu dans un seul chapitre, préparé une dizaine de fois minimum, seulement dans ce chapitre-là. Et où il est utilisé sur au moins quatre sens différents, dans le même contexte. Et par l'Esprit, nous allons analyser ces gens, nous allons faire ressortir des points de cela, pour nous amener à une plus grande compréhension du mot Père, et de tout ce qu'il représente, de tout ce qui l'entoure. Ça ferait simple au départ, lorsque l'Esprit m'a amené au travers de ces choses, j'ai pu réaliser moi-même la complexité de tout cela. Et c'est ce que l'Esprit veut nous amener aussi. Donc nous allons lire premièrement dans Jean chapitre 8, partir du verset 37 au verset 39. Pour vous mettre dans le contexte, nous voyons que certains juifs ont été touchés par la parole que le Seigneur apportait, si nous lisons précédemment le chapitre 8. Nous voyons que le Seigneur leur a dit certaines choses, leur disant que si il gardait sa parole, il serait libre. Et là, les gens ont dit, on est de la nation d'Abraham, nous venons d'Abraham, nous n'avons jamais été l'esclave de personne. Eux ne se considéraient même pas esclaves, étant sous le joug romain, ne se considéraient pas encore esclaves. Jésus leur a amené la pointe que c'était sur le péché qu'ils parlaient, qu'ils seraient réellement libres au travers du Fils. Mais nous voyons, allons dans le verset 37 et voyons ce qui lui a été dit. « Je sais, disait Jésus, que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Vous allez arrêter là. Nous voyons que pour les Juifs, ce qui pour eux, la pensée du mot père, la pensée du père, était toujours dans sa forme la plus simple. Selon le dictionnaire, le mot père, définition la plus simple, la plus connue, qui a engendré ou adopté un ou plusieurs enfants. Donc, si un père, si un homme a contribué génétiquement à ce qu'un enfant vienne au monde, il est considéré comme son père, dans le terme le plus simple. Ou si un homme a adopté un enfant et l'amenant sous sa tutelle comme s'il venait de lui, il est considéré comme son père, selon le dictionnaire et définition la plus simple. Nous voyons qu'on travaille à l'Ancien Testament, sous cette forme, le mot père était très employé. Partout, vous le verrez partout, très très employé. Et pour les Juifs, la pensée du mot père revenait premièrement dans ce sens. Nous voyons que ce que Jésus leur a apporté, eux ont dit, « Nous avons Abraham pour père. » Maintenant, à l'instant, ce côté génétique, ils venaient d'Abraham, ils étaient de la postérité d'Abraham. Donc, pour eux, il est leur père. Première pensée. Mais, ce qui vraiment frappe, c'est la réponse que le Seigneur leur a donnée. Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Que dans un premier temps, ce n'est pas seulement d'un point de vue génétique que nous pouvons considérer quelqu'un comme notre père. Nous voyons que Jésus lui-même, par l'exemple, avait prêché cela. Il avait dit cela. Nous voyons qu'il leur a dit dans un autre endroit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean, chapitre 5, verset 19. Si nous reculons, Jean, chapitre 8, reculez au verset 28, puis allons lire un petit quelque chose. Si nous reculons au verset 28 de Jean, chapitre 8, un peu précédemment, nous voyons Jésus de leur dire, Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je ne parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il y a un petit endroit que je vais vous lire. Toujours gardant cette même pensée que le Seigneur leur a donnée. Voyons qu'il est dit à un autre endroit. « Car je n'ai point parlé de moi-même, disait le Seigneur. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même tout ce que je dois dire, ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je ne les dis pas, je les dis comme le Père me les a dites. » Jean 12, je vous ai lu le verset 49 et le verset 50. « Nous voyons que le Seigneur, au travers de sa personne, avait déjà mis en pratique cet aspect sur lequel il a critiqué les Juifs. « Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Vous savez, souvent, nous, nous, nous appelons Dieu notre Père. Et nous le pouvons. Nous le pouvons, frères et sœurs. Nous voyons qu'au travers de la parole, si nous regardons d'un point de vue typiquement humain, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8 que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père! » Romains 8, si vous voulez prendre en note, verset 15 et verset 16. Que maintenant nous sommes enfants de Dieu, comme nous est référé dans Jean chapitre 1. Que par Jésus nous sommes enfants de Dieu, par cet esprit de Dieu qui habite en nous. Nous avons été adoptés par Dieu. Et donc, selon la définition du dictionnaire et par proclamation de la parole lui-même, nous sommes aussi fils de Dieu, par adoption. Et dans ce cas, si nous appelons Dieu notre Père, comme plusieurs le mentionnent, est-ce que nous prenons en considération ce premier point que le Seigneur avait dit aux Juifs? « Si vous seriez fils d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. » Nous démontrant, frères et sœurs, lorsqu'on analyse, ça nous démontre deux choses. Dans un premier temps, l'importance de parler et d'agir selon ce que le Père nous enseigne au travers de sa parole. Si nous nous disons fils de Dieu, devons faire les œuvres de Dieu. Devons parler le langage de Dieu, puisqu'on se dit fils de Dieu. Donc, voyons-nous, on peut joindre beaucoup de choses au travers de cette première définition du mot Père. Génétiquement, nous ne pouvons pas parler de Dieu comme étant notre Père, du point de vue génétique. Ce qui faisait surtout frustrer les Juifs, c'était que Jésus, lui, pouvait le dire. Il se disait fils de Dieu. Et c'est la raison principale pour laquelle les Juifs voulaient le lapider. Parce qu'il nous disait, tu te fais fils de Dieu, tu te fais donc l'égal de Dieu. Dans quel sens se faisait-il l'égal de Dieu? C'est que dans leur sens, à eux, il était au même niveau que le Père. Parce qu'il nous a dit dans la parole, à un autre endroit, que là où le Père est le Fils, c'est aussi. Donc, il pouvait être dans la présence même de Dieu. Pour eux, c'était une hérésie. Pour eux, ça ne se pouvait pas, ça ne pouvait pas être ainsi. Donc, pour eux, ils rejetaient ce sens. Mais si nous analysons encore, frères et soeurs, le mot Père, nous en avons ressorti d'un premier temps, l'importance d'agir comme le Père. Si nous le disons, notre Père, nous devons agir tel qu'il l'a prescrit, tel qu'il l'a dit, tel qu'il l'a fait, au travers de cet exemple qu'il nous a donné en Jésus. Mais dans un deuxième temps, pour nous, frères et soeurs, qui sommes parents, l'importance, le modèle que nous laissons à nos enfants, le modèle, frères et soeurs, que nous laissons à nos enfants, si vous seriez fils d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Abraham leur avait laissé un exemple. Il a été appelé le Père de la foi. Abraham leur a donné un modèle à suivre au travers de sa vie. Est-ce que nous, frères et soeurs, en tant que parents, prenons-nous en considération que nous allons donner un modèle à suivre à nos enfants? Et que ce modèle, et là, écoutez bien, l'esprit m'a donné cela et ça m'a vraiment touché. Que ce modèle, au point de vue surtout masculin, parce que Dieu est attribué d'un point de vue masculin, Dieu est considéré l'homme Père, donc comme masculin, dans notre image à nous. Et donc, l'image même de l'homme masculin, du Père, de la famille, va être extrêmement influent sur la façon que le Fils lui-même, un jour, va comprendre Dieu, le Père. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Ce que je veux dire, c'est que, selon le modèle qu'il voit de Père corporel, lorsqu'il viendra au pied de la croix, il prendra ce modèle-là, l'influencera à voir Dieu comme étant son Père. Oh! Oh! Ça, c'est quelque chose de pesant. Quel modèle qu'on laisse à nos enfants, en tant que parents? Parce que nous savons, pour Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Ces deux attributs, Dieu, dans sa sagesse, a divisé ces deux attributs dans deux êtres différents et leur a demandé de cheminer ensemble dans cette vie. Et à eux deux, ensemble, ils vont démontrer, s'ils sont sauvés, bien sûr, le Père lui-même, Dieu, dans sa trinité. Mais nous, les hommes, quel modèle laissons-nous à nos enfants? Parce que ça les influencera lorsqu'ils viendront au Seigneur. Ils verront le Père de la même façon, ou d'une façon influente, selon ce qu'ils ont vu de leur Père corporel. L'influence que vous avez laissée, leur les guidera, continuera à les influencer dans cette vie spirituelle. Donc, ça fait tout un point, ça, frère et ça. C'est quelque chose de très pesant. Nous voyons qu'un jour, Étienne, avant d'être lapidé par ses juifs, par ses confrères, a dit ceci. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça, c'est accusant. Acte 7, verset 51. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Qu'est-ce que Jésus disait aux juifs dans Matthieu 23, à un certain endroit? Il dit, vous comblez la mesure de vos pères. Alors, eux ont lapidé les prophètes, ils ont tué ceux qui leur ont été envoyés, puis vous faites la même chose. Vous contribuez à cela. Vous avancez. Pourquoi? Vous suivez les traces, le modèle qu'on vous a laissé, vous le suivez. Ça nous démontre l'influence qu'un père peut avoir sur ses enfants. Notre conduite, en tant que parents, est extrêmement importante pour nos enfants. Extrêmement importante. C'est tout. C'est tout. C'est leur fondement. Très important de prendre ça en considération. Continuons dans Jean 8. Nous avons vu une définition du mon père. La plus simple. Le lien génétique. Et comment le Seigneur a rapporté au travers de cela que le lien génétique est une chose minime comparée à l'obéissance au modèle que nous devons suivre lorsque nous attribuons à Dieu. Nous avons laissé au verset 39, continuons au verset 40 de Jean chapitre 8. Nous allons lire verset 40 et verset 41. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, disait Jésus, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les oeuvres de votre père. » Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Arrêtons-nous là. Ici, ils ne font plus référence au point de vue génétique comme ils avaient fait référence au début, excusez-moi. Nous entrons dans une autre définition du mot père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Lorsque c'est illégitime, ça veut dire qu'il n'est pas selon la loi. C'est ce que veut dire le mot illégitime. Si un mariage, exemple, est illégitime, ça veut dire que ce mariage n'a pas été fait selon la loi. Eux disent, on n'est pas des enfants illégitimes. Parce qu'ils voyaient que le Seigneur les accusait de ne pas suivre les voies d'Abraham. Donc, dans leur esprit, eux, ils ont référé tout de suite à la loi et ont dit, on n'est pas des enfants illégitimes. On suit la loi. On a un seul Dieu, un seul Dieu. On a le père. Que voulait-il dire? Selon la définition toujours du dictionnaire du mot père, qui a l'autorité reconnue pour élever un ou des enfants, qui est en position d'autorité, que disait-il? Nous avons un seul autorité qui est au-dessus de nous, le père. Donc, nous voyons, nous voyons un deuxième sens du mot père. Celui qui a autorité. Que disait Malachie? Malachie, un prophète a dit ceci un jour. Un fils, son or, son père. Et un serviteur, son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Disait Malachie par la bouche de l'Éternel. Malachie, chapitre 1, au verset 6. Lorsque nous reconnaissons, frères et sœurs, quelqu'un comme étant notre père, Dieu en l'occurrence, parce que c'est ce que l'Esprit apporte, nous le plaçons en position d'autorité. Nous avons eu déjà un message précédemment sur ça. La suprématie de Dieu. La suprême autorité de Dieu, si vous vous souvenez. La souveraineté, excusez-moi. Souveraineté de Dieu, qui veut dire suprême autorité. Si nous considérait Dieu, si nous considérons Dieu comme étant notre père, comme nous le disons, a-t-il la pleine autorité dans nos vies? Est-il au-dessus de tout dans nos vies? Parce que c'est une définition du mot père, qui a l'autorité. Ça peut amener bien des choses. Ça ramène à ce que nous avons vu dans la première définition. Ça ramène à ce que le Seigneur a réprimandé, sur lequel le Seigneur a réprimandé les Juifs. Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si Dieu a cette suprême autorité dans votre vie, s'il est, excusez-moi, votre père, il aura cette autorité sur vous. Parce que vous le placez dans cette position-là. C'est un sens du mot père. Nous voyons les Juifs qui référessent là à Jésus. Nous suivons la loi, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, qui est Dieu. Nous voyons que l'apôtre Pierre, qui a été très influencé par ce message durant la vie de notre Seigneur, a dit ceci dans son épître. Pas besoin d'y tourner, je vais vous lire une seule chose. « Et si vous invoquez comme père, disait Pierre, celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans favoritisme, sans regarder à l'apparence de quiconque, ou à sa prestance, ou à sa position sociale, peu importe aux yeux de Dieu, tout ça c'est du vin. On est tous égales aux yeux de Dieu. On est tous sur le même niveau. Sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. 1er Pierre, chapitre 1, 1, je vous ai lu le verset 17. Si nous appelons Dieu notre Père, a-t-il cette autorité sur nous? Et s'il l'a, référons-nous à ce que le Seigneur a dit, nous suivrons sa parole, nous ferons sa volonté, parce que nous le disons notre Père. Retournons dans Jean, chapitre 8. On va voir encore une autre définition. Ça ne s'arrête pas là. Dans Jean, chapitre 8, nous avons laissé au verset 41. Continuons au verset 42 jusqu'au verset 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre suprême autorité, s'il était l'autorité sur vous, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Nous allons arrêter là. » Wow! Est-ce qu'il leur disait, vous avez un lien génétique avec le diable, comme on peut le deviner? Non. Est-ce qu'il leur disait, vous avez comme suprême autorité le diable? Non. Il y a des juifs qui obéissaient la loi. Que voulait-il leur dire dans ce cas-là? Vous avez pour Père le diable. Un autre sens du mot Père. Spirituellement, cette fois-ci, selon le dictionnaire, celui qui dirige la conscience de quelqu'un, un conducteur, un guide spirituel. Pensez juste à la grande religion. Où ces hommes se donnent le titre de Père. Où les gens, quand ils vont, s'ils vont encore confesser, je ne sais plus s'ils vont encore, je pense que ça a été enlevé, je ne suis pas sûr. Père, pardonnez-moi car j'ai péché. Nous voyons que des hommes se sont attribués ce titre de Père pour se disant les guides spirituels de ces gens. Les gens qui leur dictaient la façon de marcher, qui guidaient leur conscience. Ce titre a été employé aussi dans le temps du Seigneur, sûrement dans un mot hébreu que je ne connais pas. Un terme hébreu que je ne connais pas. Si vous voulez lire pendant la semaine, un endroit qui pourra vous aider à comprendre ce sens du mot Père, vous pourrez voir dans 2ème roi, chapitre 13. Lire à partir du verset 14 au verset 20. Vous verrez le roi Joas, appelé Élisée qui est en train de mourir, mon père, mon père. Pourquoi? Parce que le prophète était considéré comme un guide spirituel. Il recevait la révélation de Dieu et il la donnait au roi. Le roi voulait connaître la volonté de Dieu, il demandait au prophète, le prophète intervenait auprès de Dieu, Dieu lui accordait sa révélation, il la donnait au roi. Le prophète était un guide spirituel, excusez-moi, voyons, était un guide spirituel pour le roi. Dans ce sens, il avait le titre de Père. Mais référons à ce que le Seigneur leur dit ici, parce que ça donne une lumière sur ce sens. Vous avez pour Père le diable, disait-il. Vous avez comme guide et comme conducteur le diable. Oh, là ça rend un peu plus clair cette pensée-là. Vous avez pour Père le diable. Et c'était le sous-entendu que le Seigneur leur donnait depuis le départ dans cet endroit-là. Je vous fais remonter dans quelques versets que nous avons lus. Verset 38. que nous avons lus précédemment, où Jésus leur a dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. De qui parlait-il? Il parlait du diable. Il les influençait dans leur conduite. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Autant, il pouvait parler encore du diable dans ce sens. Nous voyons, c'est pourquoi, frère Sœur, je vous ai parlé tantôt de la grande religion. C'est pour ça que dans ce sens, il nous a dit en Matthieu 23, verset 9, pour ceux qui veulent le prendre en note, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, » disait le Seigneur. Dans quel sens le disait-il? Dans ce sens de guide spirituel. J'en ai déjà parlé dans le passé. Qui, si pas, personne ne peut être considéré comme notre guide spirituel, comme celui pouvant dicter notre conduite. « Je ne suis pas votre Père, » dans ce sens. Nous avons un seul Père qui est Dieu. C'est Dieu qui dirige par son esprit la vie spirituelle de chacun d'entre vous. Dieu est votre Père. Il est le seul qui peut avoir ce titre. Mais nous ne parlons pas ici de Père corporel. Comprenons-le bien. Il n'est pas mal d'appeler son géniteur, celui de qui nous venons de corps, de l'appeler notre Père. Il est notre Père dans un sens, nous l'avons vu précédemment. Comprenons bien en quel sens le Seigneur parlait. Donc, il leur disait qu'ils avaient pour Père le Diable, parce que c'est lui qui les conduisait dans leur conduite. C'est lui qui les dirigeait et les guidait dans leur mauvaise œuvre, à rejeter le Seigneur. C'était le Diable qui rejetait le Seigneur au travers, eux. Il se laissait diriger de cette façon. Mais pour nous, frères et sœurs, si nous disons que Dieu est notre Père, voici ce que le Seigneur nous a laissé dans ses paroles pour cela. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, disait le Seigneur, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce qui est à moi, tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, « Il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Si nous appelons Dieu notre Père, comme nous le disons, nous nous laisserons guider et diriger par son esprit, par sa personne au travers de son esprit, bien sûr. Voyons-nous que nous joignons toutes les définitions ensemble à mesure que nous avançons. Mais ce sont tous des définitions différentes du même mot. Retournons dans Jean chapitre 8. Nous allons en voir une dernière. Nous allons débuter au verset 44. Nous avons laissé à moitié chemin. Nous allons reprendre au début du verset. Nous allons lire le verset 44 et le verset 45. « Vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Nous continuons à partir de là. « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le Père du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas de lien génétique. On ne parle pas d'autorité ici. On ne parle pas de guide spirituel. Il est le Père du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire par définition? Toujours selon le dictionnaire, qui est créateur ou fondateur de quelque chose. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé dans l'histoire. Henry Ford est le Père de l'industrie automobile. C'est lui qui a conçu la première automobile. Donc, il est le Père de cela. Il en est le fondateur. C'est de lui que ça vient premièrement. Voyez-vous, dans ce sens, on peut encore attribuer le mot Père dans ce sens. Il est le Père du mensonge. Qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Il a été le premier à proférer le mensonge. Le mensonge a pour début le diable. C'est lui qui a dit le premier mensonge. Le mensonge vient de sa personne. Il vient de lui. De là l'importance de ne pas être menteur, bien sûr, parce que nous entrons dans le même cheminement dans ce sens. Nous prenons le même chemin que Satan a pris lorsque nous sommes menteurs, de ce point de vue-là. Donc, prendre garde à cela. Mais qui a pour début une chose? Attribution du mot Père. Malachie a soulevé une autre question. Le prophète a soulevé une autre question. N'avons-nous pas tous un seul Père, disait-il aux Juifs. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés? C'est ce que nous disons, frères et sœurs, selon la parole. Tout vient d'une seule et même personne. Tout vient de Dieu. Il est le Père de toutes choses. C'est ce que l'apôtre Paul apportait aux Éphésiens. Il leur disait, il y a un seul Dieu et Père de toutes choses. Éphésiens 4, verset 5. Mais encore plus, frères et sœurs, encore plus, encore plus que cela. Qu'est-ce que Jacques nous dit sur cette dernière définition que nous verrons du mot Père? Pas besoin d'y tourner, c'est une seule parole. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ils ont pour début le Père. Ils descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des Lumières. Le Père de toute connaissance. Le Père de toute révélation. Le Père qui donne les lumières afin qu'on ne marche pas dans les ténèbres. Tout vient de Dieu. Tout ce qui a été créé, comme nous le savons, vient de Dieu. Nous référons à la Genèse. Mais d'autant plus spirituellement, frères et sœurs, la sagesse a pour début le Père. La connaissance a pour début le Père. L'amour a pour début le Père. Dieu est amour, que l'apôtre Jean nous disait. Que voulait-il dire? Dieu est le Père de l'amour. Dieu est le fondateur, le créateur de l'amour. Et de tous ces grands attributs qu'il veut que ses enfants aient dans leur vie. Ça nous ramène à dire ce que Jacques disait. « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il demande à celui de qui vient toute chose et il la lui donnera, » disait Jacques. « Et il en est ainsi pour tous les attributs et tous les besoins que nous avons. » Donc, frères et sœurs, nous avons vu quatre différentes définitions du mot Père. Nous avons vu premièrement un point de vue génétique. Et où le Seigneur a rappelé l'importance que si on dit de quelqu'un qu'il est notre Père, de Dieu en l'occurrence, nous devons faire les œuvres de Dieu aussi, si nous le disons notre Père. Dans un deuxième sens, nous avons vu que c'est une définition d'autorité, qui a l'autorité. Si nous disons que Dieu est notre Père, il doit avoir l'autorité dans nos vies en fonction de ce qu'il est. Un homme honore son Père, comme disait Malachie. Le mot « honorer » veut dire « respecter selon son rang ». Si nous considérons Dieu comme notre Père, nous devons le respecter comme étant ainsi, c'est son rang à lui. Ainsi en est-il des enfants ici bas, qui doivent respecter leur Père corporel, selon son rang qu'il est. Et leur mère aussi, et il en était ici. Dans un troisième temps, nous avons vu une définition spirituelle du mon Père, qui est un guide, un conducteur. L'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne parle pas de lui-même comme Jésus ne parlait pas de lui-même. Ils disent tout ce qu'ils ont entendu du Père, et il le rapporte à nous. Jésus le rapportait corporellement, au travail de l'Esprit, il nous le rapporte à nous encore aujourd'hui. Et dernièrement, dans la dernière définition, nous voyons que lorsqu'on est Père de quelque chose, on est son fondateur, on est le fondateur de cette chose-là, le créateur de cette chose-là. Dieu étant le Père des Lumières, Dieu étant le Père de toutes choses. Tournons vers la conclusion, frères et soeurs. L'Esprit voulait nous accorder ce matin une plus grande compréhension de ce mot. Afin que lorsque nous disons dans notre prière, lorsque nous nous référons à Dieu comme étant notre Père, que nous puissions comprendre avec plus de grandeur ce que nous disons à Dieu, si nous l'appelons notre Père. Est-ce que ces quatre points-là se retrouvent dans notre vie, dans notre connaissance, dans notre façon de fonctionner? Tournons, frères et soeurs, pour la conclusion, dans 1er Jean, chapitre 1. Dans l'Épitre de Jean, le 1er Épitre de Jean, chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 4 pour conclure. Donc, nous voyons Jean dire, excusez-moi, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, concernant le Seigneur Jésus, où Jean disait, on a marché avec lui, on lui a parlé à Jésus, on lui a touché à Jésus. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est qu'au travers de ce que l'Esprit nous a donné ce matin, que cela puisse grandir notre communion avec celui que nous appelons notre Père. C'est la grâce que je vous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique.